Corrigeons la fiche d'exercice qui reprend les trois choses qu'on a apprises avec les parkings, avec les bus et avec les livres sur l'étagère. Donc on commence par l'exercice numéro 1 sur lequel on trouve les parkings. On voit qu'au début de l'histoire, avant il y avait 9 voitures sur le parking, c'est écrit, et à la fin il y en a 17. Il y en a plus à la fin qu'au début. D'ailleurs on le voit grâce à la flèche ici, les voitures sont rentrées. Autrement dit, combien manque-t-il à 9 pour que ce soit égal à 17 ? 9 plus quelque chose égale 17. C'était ça la question. Il y en avait 8. Ça faisait donc 8. Regardons à côté maintenant. Ici, dans le deuxième parking, pardon, j'oubliais, il faut aussi qu'on écrive sur la phrase-réponse. 8 voitures sont entrées. Il faut qu'on réponde à la question. Il y a une phrase-réponse, il faut qu'on écrive ici aussi. Deuxième parking, cas numéro 2. Au début de l'histoire, avant il y avait 18 voitures. On voit qu'il y en a qui sont sorties. Il va donc y en avoir moins. À la fin de l'histoire, je vois qu'il y en a 11. Effectivement, il y en a moins. 11, c'est plus petit que 18. La question est de savoir de combien on a reculé sur la file numérique pour aller de 18 à 11. Eh bien, on a reculé de 7 cases. Donc, on n'oublie pas d'écrire sur la petite ligne et d'écrire sur la phrase-réponse 7 voitures sont sorties. Voilà pour le premier exercice. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, c'est avec le bus. Donc, on a un car, un bus ici, dans lequel au début de l'histoire, il y a 6 enfants. D'accord ? On voit qu'il y en a qui sont montés. Il va donc y en avoir plus. Effectivement, à la fin de l'histoire, on en a 17. On en a bien plus. On a une dizaine en plus et une unité en plus. Donc, une dizaine et une unité, ça s'appelle 11. Il y avait donc 11. Il y a donc 11 enfants qui sont montés dans le bus. On n'oublie pas d'écrire ici sur la phrase-réponse. On continue. On descend sur le deuxième quart. On voit ici, je vous ai dit, on commence toujours par le quart. Donc, on voit ici qu'au début de l'histoire, avant, il y a 17 enfants dans le quart. Certains sont sortis. On voit la flèche. Ce qui veut dire qu'il va y en avoir moins. Et effectivement, il y en a bien moins, puisqu'à la fin de l'histoire, il y en a 5. Il n'y en a plus que 5. Donc, on peut chercher sur la file numérique de combien on a reculé. Effectivement, sans compter le 17. Ou alors, on peut regarder qu'effectivement, on a une dizaine en moins. Et qu'on a deux unités en moins. De 7 pour aller à 5, ça fait deux unités. Donc, j'ai dit une dizaine. J'ai dit deux unités. Et ça fait 12. Je pouvais aussi reculer, chercher sur la file numérique. Vous avez votre file numérique dans votre pochette noire. Vous l'avez réécrite sur une feuille. Et on peut reculer si on n'y arrive pas. On peut aussi reculer dans sa tête. On ne compte pas le 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. On a reculé 12 fois. Passons à l'exercice numéro 3. Tu dois reconnaître cet exercice. C'est celui qu'on a fait le plus récemment. Alors, toujours pareil. Ici, on a des cahiers et des livres. Cette fois-ci, on n'a plus les couleurs. Mais on les reconnaît quand même. C'est Tom qui s'est occupé des étagères cette fois-ci. Et on doit commencer par trouver le nombre que... Pardon. On doit commencer par travailler avec les cahiers. Et savoir si Tom a rangé des cahiers. Donc, s'il en a mis en plus sur l'étagère. Ou si, au contraire, il a pris des cahiers pour les distribuer. Auquel cas, on en aura moins. Donc, regarde juste les cahiers. Ils sont à chaque fois à gauche de l'étagère. Tu vois, je te l'entoure là. Avec la souris qui bouge. Sur la première étagère, on en a 3. Sur la deuxième étagère, on en a 18. Tu vois bien qu'il y en a beaucoup plus. Ce qui veut dire que Tom a rangé. Il en a mis en plus. Donc, il faut d'abord qu'on entoure à rangé. Avec ce moyen-là. Moi, je n'ai pas le moyen ici, cette fois-ci, d'entourer. Je vais donc surligner. Mais toi, tu entoures. Donc, j'ai réussi à entourer. Maintenant, la question, c'est de savoir combien il en a ajouté sur l'étagère. Alors, toujours pareil, on peut compter dans sa tête, sur la fille numérique, de 3 pour aller à 18. Mais tu vois que ça devient long. Donc, on peut aussi chercher avec les dizaines et les unités. Tu vois que 3, il n'y a que des unités. Alors que dans 18, il y a une dizaine en plus. Donc, déjà, on va avoir une dizaine en plus. Un paquet de 10. Et puis, au lieu du 3, on a un 8. Donc, de 3 pour aller à 8, on a ajouté 5 unités. Une dizaine et 5 unités. Regarde, je les mets à côté. Et ça fait 15. Tom a rangé 15 cahiers. Si on regarde à côté, cette fois-ci, on cherche les livres. Donc, on va commencer toujours pareil par savoir s'il en a rangé en plus. Ou s'il en a pris, ou s'il en a enlevé, on en a mis en moins pour pouvoir les distribuer. On passe de 7 au début de l'histoire à 20. Je vois bien qu'à la fin de l'histoire, il en a plus. Ça veut dire qu'il en a rajouté sur l'étagère. Il en a rangé sur l'étagère. Donc, on va entourer que Tom a rangé des livres. Donc, j'entoure qu'il a rangé des livres. La question est de savoir maintenant combien il en a rangé. De combien j'avance pour aller de 7 à 20 ? Combien manque-t-il à 7 pour faire 20 ? Eh bien là, encore une fois, je peux avancer sur la file numérique. Ou alors, je peux me dire que de 7 pour aller à 10, il en manque 3. Et que de 10 pour aller à 20, il en manque 10. 10, c'est une dizaine. Plus encore 3 unités. Une dizaine et 3 unités. Regarde comment ça s'appelle. 10 et encore 3, ça ferait 10, 3. 10, 3, c'est l'ancien nom de 13. Alors, bien sûr, cette méthode est plus rapide, mais elle est un peu plus compliquée. Donc, si tu ne savais pas, tu pouvais avancer de 7 pour aller jusqu'à 20. Mais tu n'as pas assez de doigts pour compter. Donc, c'est plus difficile. Voilà pour l'entraînement. L'entraînement est toujours plus difficile que ce qu'on fait dans le fichier de maths ou dans l'évaluation, ne t'inquiète pas. C'est pour te permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà, la correction est terminée.